Fofana Mohamed et Oyo Deleime ont tous les deux 21 ans. Ce qu'ils ont également en commun, c'est la maîtrise de l'art de la plaidoirie. Ils l'ont démontré au 22e concours africain de procès simulé relatif aux droits de l'homme en permettant à leur université, l'université de Lagune, de remporter 4 trophées. Nous avons remporté les 4 prix. Il y a le prix du meilleur mémoire, le prix du vainqueur de la finale et puis le prix du meilleur plaideur. Le prix du meilleur plaideur est attribué au plaideur ayant totalisé le plus grand nombre de points durant toute la compétition. Le premier prix est revenu à Fofana Mohamed et le second à Oyo Deleime. Nous avons pu constater à l'issue de cette compétition que seul le travail paye et que c'est au bout de l'effort qu'on peut y avoir une récompense durable. Cela est le résultat de mille et une nuits blanches. Nous avons beaucoup travaillé. Nous sommes arrivés, 55 équipes, ce n'était pas vraiment évident. Certes, il y avait des prix individuels, mais nous avons plus beaucoup travaillé sur l'aspect collectif. Et aujourd'hui, les prix individuels ont été donnés de façon aisée. Le concours africain de procès simulé est une compétition de plaidoiries sur des quêtes surrelatives aux droits de l'homme. Les étudiants doivent montrer leur aptitude à plaider non seulement en tant que partie récurrente, c'est-à-dire accusateur de l'État, mais également en tant que défendeur de l'État.